bonjour à toutes et à tous ici louise de bonjour moni j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo personnelle que je vous partage elle sort des nombreuses vidéos budget ou finances personnelles que je vous ai déjà proposé ça arrive de temps en temps c'est une vidéo où parler de ce que je ressens tout simplement et puis je vais évidemment pas vous laisser comme ça avec une vidéo où je blablate je vais essayer de vous parler des potentielles solutions que j'envisage l'idée c'est quand même j'espère en tout cas qu'elle vous inspire si vous êtes dans une situation qui est similaire à la mienne donc il faut le savoir je suis dans une phase de brouillard qui est assez intense depuis ça commence à faire quelques semaines quand même et la cause en fait c'est ma vie professionnelle principalement il faut savoir que j'ai longtemps voulu me détacher de l'importance que le travail prenait dans mon existence et en fait malgré mes efforts malgré les thérapies pour le moment ça n'a pas mené à grand chose il semble il semble que j'ai besoin d'exister à travers ça et je n'arrive pas à savoir pourquoi je suis comme ça alors peut-être qu'il va falloir juste que je l'accepte il s'avère que je me sens littéralement personne quand je me consacre à autre chose que le travail je me sens invisible je me sens pas accompli je me sens pas importante si mon travail n'a pas une place centrale dans ma vie et franchement j'ai honte de l'avouer notamment par rapport à ma fille parce que oui j'ai une vie de famille oui je consacre énormément de temps à ma vie de famille à mes amis à mes hobbies je vous parlais de ma fille je passe énormément de temps avec elle j'ai refusé beaucoup de job volontairement pour passer du temps avec elle enfin je n'ai jamais vu comme un sacrifice ça faisait partie de mes choix en tant que maman mais il s'avère que tout ça si j'ai pas un travail à moi quelque chose à moi qui ne m'épanouit pas quelque chose qui m'épanouit pas en fait et bien ça fonctionne pas je sais pas pourquoi j'aimerais tellement que ce soit différent franchement j'ai tout essayé je vous assure et même cette chaîne ça venait aussi d'une volonté de me créer quelque chose à moi qui soit pas forcément purement professionnel et voilà il s'avère que j'ai besoin d'en parler aujourd'hui parce que je suis plus en accord avec plein de choses dans cette vie professionnelle et du coup c'est un peu comme si tout le reste ne tenait qu'à un fil et je pense que c'est le problème quand on bâtit son identité sur son travail sur sa carrière ou sur qui on aimerait être bah voilà au niveau financier je pense donc quand j'ai plus de volonté quand j'ai plus de discipline quand j'ai plus d'ambition professionnelle et bien tout le reste semble partir à la dérive heureusement j'ai des gens que j'aime pour avancer je m'y accroche beaucoup donc pour info je vous l'avais dit je servais des petits cafés dernièrement faire un petit dessin voilà j'étais donc barista et j'ai dû pourquoi je dis j'étais parce qu'en fait j'ai dû quitter ce job un peu précédemment il n'y a pas très très longtemps et à mon grand regret en fait parce que j'aime servir les clients mais il s'avère que la vie d'entreprise me fatigue assez vite et donc comme dans toutes les entreprises enfin en tout cas je sais pas peut-être pas dans toutes mais en tout cas dans celle ci bah les histoires les messes basses les comérages les horaires qui n'étaient pas respectés les petits abus quotidiens les accès de colère j'avais un chef qui était très lunatique qui qui s'énervait des fois on savait pas pourquoi il refusait de se faire aussi appeler par son prénom par son nom de famille voilà fallait qu'on l'appelle patron il avait toujours un besoin de montrer sa domination il nous disait que lui ne se trompait jamais et que nous on se trompait tout le temps et en plus il avait que des femmes dans son équipe je pense que c'est parce qu'il nous considérait comme plus docile mais il refuse absolument d'embaucher des garçons il disait que ça ne fonctionnait pas avec les garçons bon bah voilà je pense qu'il y avait une histoire de domination qui devait pas passer avec tout le monde bref en fait au bout d'un moment je me suis dit bah oui j'aime bien servir les clients mais enfin je gagne un smic le but c'est quand même d'épargner ce smic je bosse d'arrache pied je suis fatiguée j'ai mal au dos et je me suis dit bah c'est trop et j'ai un peu paniqué donc dans un énième bras de fer pour faire valoir mes droits et notamment mes droits sur mes horaires et les heures supplémentaires j'ai juste posé mon tablier et je suis partie et du coup bah je me heurte à un autre mur en fait désormais parce que je suis toute seule avec ma chaîne youtube depuis quelques jours et cette chaîne youtube de bonjour monnet et ça m'est de plus en plus difficile je trouve de proposer un bah je sais pas un contenu frais un contenu de qualité un contenu qui va me plaire à moi et qui va plaire à mes abonnés parce que quand même le but c'est je pense que la boucle soit bouclée à ce niveau là donc en fait j'ai l'impression d'être devenue une espèce de donneuse de conseils en finances personnelles faut savoir que c'était un sujet que je maîtrisais pas il ya encore pas très très longtemps donc c'est assez ironique et j'estime en plus que ce sujet de l'argent il est tellement touchy que je veux pas devenir conseillère à ce niveau là parce que finalement je pense que c'est ça qui fait que je m'accroche autant à mon travail c'est que je viens d'une famille où il ya des gros problèmes d'argent et j'ai envie de m'en sortir à tout prix et du coup je fais plein de choses au niveau des finances personnelles parce que moi même j'ai envie d'apprendre et blablabla et en fait voilà c'est un sujet qui est tellement personnel pour moi et tellement et qui m'obnubile tellement que voilà c'est c'est bien c'est compliqué voilà c'est compliqué et je sais que j'ai acquis des connaissances et forcément bah j'envisage parfois de faire des choses comme les autres créatrices compte de contenu à ce sujet parce que je regarde ce qui se fait ailleurs donc je me dis bah tiens faudrait que je fasse plus de partenariés avec des marques il faudrait que moi aussi que je prenne la situation financière de mes abonnés puis que je l'analyse comme ça en direct en vidéo ou alors maintenant je vais faire des vlogs où je partage un petit peu plus ma vie et où je monte mon visage parce que ça plaît et puis tiens je vais m'improviser un peu coach et tout ça en plus c'est des suggestions vous me faites des fois et je me dis il faut que ça continue à fonctionner il faut que je continue à faire des vues en fait c'est un peu l'idée mine de rien sous jacente parce que bah ouais en fait c'est devenu sérieux c'est devenu sérieux cette chaîne et en fait rien de tout ce que je propose que ce que je me propose comme idée bah c'était la base de ce projet de chaîne youtube et rien de tout ça c'est dans mes cordes c'est même pas dans mes attentes c'est même pas ce que je veux faire en fait donc j'y pense j'y pense j'y pense je me dis que je suis pas à la hauteur et je renonce et c'est un peu comme ça tout le temps en ce moment j'ai l'impression de m'embourber de tourner en rond je me demande chaque semaine comment je vais vous aider pour ceux qui regardent depuis longtemps comment je peux donner des nouvelles astuces comment je peux essayer de faire un travail qui est propre qui va servir à tout le monde et pas seulement à faire des vues je veux pas non plus perdre ma monétisation parce que c'est devenu en fait l'essentiel de mes revenus surtout si je travaille plus au coffee shop et du coup bah pendant ce temps là moi qui avais promis de plus me comparer à qui que ce soit et ma qu'est ce qu'est ce que je suis en train de faire ni plus ni moins en fait je suis carrément en train de tomber dans ce schéma là je vois par exemple des amis qui démarrent un nouveau chapitre professionnel je me sens à la traîne je vois des gens qui reprennent leurs études autour de moi ou sur les réseaux sociaux je me sens à la traîne je vois des gens qui démarrent des investissements dans l'immobilier ou dans les crypto monnaies je me sens mais grave à la traîne j'en vois qui ont touché des sommes importantes dans mon entourage par leur famille ou par leurs proches alors que moi il ya des sommes que j'avais prêté que j'ai jamais revues et que je reverrai peut-être jamais que je cours après et je m'énerve et je me sens à la traîne alors que franchement si j'ai prêté de l'argent c'est juste de ma faute quoi enfin je veux dire j'ai pas à regarder les autres et à me comparer il n'y a pas d'histoire mais je voilà je me sens quand même à la traîne et puis je vois aussi sur mon sujet sur cette chaîne youtube bah en fait je vois des créatrices de contenu qui se sont lancés dans l'aventure budgétaire il ya quelques mois seulement qui sont parfaitement alignés qui savent exactement où aller qui soit font plus de vues que moi soit plus d'argent font en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir et au lieu de regarder qu'il ya aussi des gens qui démarrent et que je pourrais aider et qui eux se sentent peut-être à la traîne par rapport à moi bah non moi aussi je me sens à la traîne en fait et en fait c'est ma rhétorique du moment pourquoi j'ai l'impression que mon timing il n'est pas le bon pourquoi je me plains intérieurement au lieu d'avoir de la gratitude alors que la gratitude ça a toujours été mon kiff en fait je passe du temps à observer ce que j'ai et à me dire j'ai quand même de la chance je suis pas riche mais j'ai quand même de la chance et donc voilà ce que j'en ai déduit et les solutions que j'aimerais envisager je me dis que c'est peut-être là que cette vidéo peut devenir intéressante pour vous plutôt que de m'écouter blablader infiniment sur ma situation et bien la première chose je me rends compte que cette façon de voir la vie et cette façon de me sentir elle est très corrélée avec un usage plus important des réseaux sociaux ces derniers temps pour moi j'avais besoin d'inspiration je me sentais fatiguée du coup je suis sur les réseaux sociaux en me disant bah tiens je vais voir un petit peu ce qui se fait dans d'autres domaines je vais voir un petit peu ce que font les créateurs de contenu quand ils ont besoin de se renouveler et ça va me redonner la pêche et en fait ça m'a complètement mise le cerveau à l'envers en fait il faut savoir que je suis passionné de voyage je suis passionné lecture je suis passionné des animaux je suis passionné d'univers un peu cosy et les algorithmes y vont très très vite pour nous cerner quel que soit le réseau social et en fait j'ai perdu ma concentration à ce jeu là donc tous les jours je me suis laissé happé par des contenus qui sont extraordinaires avec des images dingues de la vie dont je rêve depuis toujours donc les gens qui vivent à l'autre bout du monde près de la plage avec un refuge pour des animaux une décoration absolument fantastique ils sont dans le caritatif en même temps ils gagnent leur vie enfin je sais pas comment ils font mais bref j'ai regardé ça je me suis laissé complètement obnubilé et et des gens ou des gens qui n'ont aucune contrainte et qui font que de voyager et de lire voilà voilà un peu dans quoi je me suis retrouvé des gens qui avaient atteint la liberté financière plus rapidement que moi enfin voilà et je sais que pour certaines personnes et même pour moi et à certains moments ça peut être des déclencheurs on a le déclic de se dire bah en gros c'est ça que je veux on voit l'image on se visualise et ça nous donne en fait carrément la pêche et l'énergie d'y aller sauf que moi dans mon cas je sais déjà que c'est des choses qui me plaisent et j'essaye de construire quelque chose de durable pour pouvoir parvenir à ces objectifs là centime après centime je fais des efforts tous les mois toutes les semaines tous les jours et en fait c'est juste devenu décourageant de voir un résultat qui n'est pas encore le mien alors que moi je suis encore dans ma dans la difficulté de construire la difficulté enfin la 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 vie autour en fait et ben ça m'a découragé en fait je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai d'un coup eu l'impression que tout ce que je mettais en place pour économiser et pour un jour avoir cette vie de liberté de financière et de voyage ben en fait c'était trop loin c'était vain ça me paraissait tellement tellement loin je vous assure que c'était fou en fait et je me suis dit que la solution pour le moment c'était de me déconnecter et de me recentrer en fait ma solution pour le moment c'est que j'ai désactivé instagram j'ai désactivé tiktok notamment c'est je pense que c'est les applis qui m'ont fait le plus de mal dernièrement donc pendant les 30 prochains jours je vais faire un test même si j'ai peur de passer à côté de certains contenus même si ça m'embête de plus suivre certains créateurs et créatrices de contenu que j'aimais bien j'essaie de me recentrer sur ce qui se passe pour moi et pas pour ce qui enfin éviter de regarder un petit peu trop ce qui se passe pour les autres en sachant que je le dis toujours et je le pense je ne connais pas les coulisses donc je me suis un peu laissé séduire par là vitrine ça c'est la première chose ensuite j'ai un problème de comportement clairement dans mes jobs ça c'est sûr et certain donc là par exemple je vais vous parler de mon job de barista pour lequel après quelques semaines de travail on m'a quand même proposé de devenir un peu la leader de l'équipe de vente alors en fait il faut le savoir je l'ai bien compris c'est pas parce que j'étais la meilleure c'est pas parce que j'étais la plus compétente c'est juste juste parce que j'étais la plus investie la plus disciplinée donc il faut savoir que même je les découvert mais même quand je vais servir des cafés en fait je m'investis comme si c'était mon business comme si c'était chez moi et tout devient émotionnel en fait la moindre difficulté devient émotionnel le moindre manquement est émotionnel j'ai en fait j'ai trop envie quand même j'ai trop envie qu'on me trouve génial donc du coup j'en fais des caisses j'ai trop envie que les gens se disent mais elle travaille bien c'est bien ce qu'elle fait et du coup pas je bosse plus que les autres et au bout d'un moment parce que tout ça se retourne évidemment contre moi puisque je le fais pas pour les bonnes raisons je le fais pour être bien vu en gros et parce que je sais pas faire autrement aussi donc au bout d'un moment qu'est ce qui se passe je me plains intérieurement de plus bosser que les autres parce que je suis payé comme les autres au final et que j'ai la même reconnaissance que les autres voire j'en parlerai un peu après mais ça se complique pour moi en fait et c'est moi qui ressent ça et c'est moi qui ai créé ça et ça n'a aucun sens puisque j'ai provoqué cette situation ça n'a aucun sens que je m'en plaigne en fait sauf que je sais aussi que je peux pas inventer une personnalité je peux pas me faire me transformer en une personne qui s'en fout qui va au travail et qui s'en fout ça c'est pas possible ce serait pas moi par contre il faut que je me demande comment mettre en place de l'équipe dans tout ça sachant que j'ai quand même déjà vécu une dépression et un burn out à cause de ma vie professionnelle donc dans mon précédent job en fait j'avais des responsabilités j'étais consultante j'avais une équipe et en fait j'ai cru que c'était cette pression là qui m'avait poussé à en faire toujours plus et à me rendre malade sauf que c'est là que je suis contente d'avoir pris un job de barista qui était censé être absolument un job sans pression ça m'a permis vraiment de comprendre que quel que soit le travail même le moins engageant du monde je m'impliquais trop au détriment de ma propre santé mentale et physique donc quand je suis arrivée dans ce job de barista j'étais dans un coffee shop j'étais entourée d'étudiantes et ces étudiantes elles faisaient des tiktok pendant que je servais des clients et des fois ça m'exaspérait je me disais moi je suis en train de bosser elles font des tiktok en train de goûter un café ou un nouveau produit bon ça me gonflait quoi et en fait ces filles elles me disaient mais moi j'en ai rien à secouer que le travail soit fait ou non en fait ce qui m'importe ce sont mes études je vais pas non plus trop me fatiguer au boulot c'est juste pour payer mes études et le résultat c'est qu'à la fin elles avaient évidemment le même salaire que moi quand on est au smic on est tous au smic celui qui bosse moins comme celui qui bosse c'est la même chose donc ça déjà ça me saoulait et mieux et là je les admire presque c'est à dire que ces filles là on les laissait tranquille en fait mon chef me disait tout en toute façon je peux pas leur faire confiance donc je les laisse tranquille et du coup c'est moi qui me ramassait tout le travail c'est moi qui me ramassait la pression la responsabilité puisqu'on me disait bah du coup tu vas les manager un peu mais moi j'ai rien demandé je suis payé pareil donc non je vais pas faire ça et du coup je retombais dans un schéma trop émotionnel pour moi donc je ne sais pas comment sortir de cette situation je ne sais pas aller dans un boulot et m'en foutre mais je sais pas non plus prendre une place qui est juste correct en fait juste pas émotionnel donc là par contre c'est moi qui vais vous demander une question si vous avez déjà vécu ça que vous avez réussi à vous en sortir vous avez vu des gens qui ont réussi à s'en sortir je suis vraiment preneuse de conseils de contenu je serai ravie de savoir quelles sont vos stratégies pour sortir de cette espèce de cercle vicieux qui n'amène clairement nulle part et ensuite la troisième chose c'est ma gestion du futur versus ma gestion du présent je m'explique dans la recherche du futur en fait j'ai vraiment perdu trace du présent et il y a deux choses qui se sont produites en fait donc comme je vous disais j'ai déjà fait un très gros burn out j'ai eu des arrêts maladie et j'ai vécu pendant presque deux ans avec une fatigue qui était quasiment chronique en fait et chaque fois j'ai retrouvé de l'énergie dans un nouveau projet professionnel et par exemple ma chaîne youtube quand c'est devenu un job à temps plein pour moi ça m'a mis un regain d'énergie que j'avais pas eu depuis deux ans puisque j'étais malade tout le temps et je me suis dit ben en fait c'est moi qui contrôle je suis en totale liberté donc je ne risque rien pour ma santé mentale et physique évidemment comme vous l'avez compris dans la partie numéro 2 sur mon comportement professionnel ça ne fonctionne pas vraiment avec moi enfin en fait je finis toujours par m'acharner quoi qu'il arrive donc comme tout le monde j'ai des objectifs de vie j'imagine mon futur et le futur c'est toujours très lointain si on se dit ben tiens dans dix ans je m'imagine là c'est très lointain en fait c'est même pas très tangible et donc je me suis focalisée sur ces objectifs pour tenir pour continuer à faire des économies j'ai utilisé ces images du futur pour me priver sur certaines choses dans le présent et je me suis privée beaucoup et je me suis tellement privée qu'en fait quand je m'appuyais sur mes objectifs futurs ça m'arrivait de me dire à voix haute mais ne lâche rien ne lâche rien ce rêve il en vaut la peine etc et pendant ce temps là ben la vie elle passe en fait les jours ils passent et au moment où j'enregistre cette vidéo on est en avril et j'ai l'impression que noël c'était hier je sais pas si vous ça vous le fait mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a un truc là j'arrive plus à me sentir en accord avec le temps qui passe ça va trop trop vite bien entendu j'ai des choses que je dois faire au quotidien pour cette chaîne youtube des choses que j'avais à faire au quotidien et dont je pouvais pas me passer au travail quand j'étais barista mais en fait je me force quand même beaucoup parce que et notamment par exemple quand on est créateur de contenu il y a beaucoup de gens qui dans les commentaires disent ça va c'est pas un travail c'est facile alors oui c'est très très facile de faire pendant trois mois une chaîne youtube par contre tenir deux ans je vous assure que c'est pas facile en fait deux ans en faisant du contenu bah tous les toutes les semaines en vidéo plus toutes les semaines avec des newsletters et de temps en temps sortir des petits outils des choses qu'on va pouvoir vendre parce que ça complète en fait ce que ce qu'on est en train d'expliquer en vidéo enfin tout ça trois mois c'est possible six mois c'est très bien mais au bout de deux ans il se peut qu'on ait des signes de fatigue et des manques de créativité c'est tout à fait normal et donc je me retrouve un peu dans cette situation parce que créer du contenu c'est une affaire de discipline au final quand on veut créer du contenu toutes les semaines bah il faut aller chercher des nouvelles idées il faut faire des nouvelles expériences il faut les documenter et au bout d'un moment on a l'impression qu'on fait toujours la même chose et si on fait rien de toute façon il se passe rien et on est vite pénalisé il faut le savoir en fait si vous publiez rien pendant un mois bah ça peut vous couler votre projet si vous n'êtes pas préparé parce que bah peut-être que votre chaîne est trop jeune moi je sais pas encore si je peux me permettre de carrément arrêter en fait de créer du contenu pendant un mois et me prendre des vraies vacances et des vraies pauses ça j'en sais rien donc du coup j'ai beaucoup misé sur le futur en fait pour tenir comme ça et en fait ma frustration je sens qu'elle est en train de rejaillir sur le présent donc je suis frustrée parce que je me suis beaucoup privée je suis fatiguée de mon autocontrôle permanent c'est quelque chose que je m'applique en permanence comme je vous le disais au travail à la maison tout le temps et mon cerveau je crois qu'il est en train de s'attirer mais du coup le résultat sur ma chaîne youtube c'est que j'ai moins d'idées j'ai moins de recul sur la situation et donc je me sens à la traîne pas parce que je le suis mais parce qu'une fois de plus j'ai abusé des outils que j'avais à ma disposition je me suis mise une pression de dingue parce que finalement on est à la traîne par rapport à qui on est à la traîne par rapport aux autres sinon on n'est pas à la traîne je désolais chacun son timing au final donc je pense évidemment que visualiser nos objectifs pardon bah c'est important par contre moi mon erreur ça a été de tout miser là dessus en oubliant d'aimer le présent et ça franchement ouais c'est une erreur donc comme dirait Aurel San ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête et oui je le sais je suis maintenant dopée en fait au bénéfice de mon travail un peu comme à une drogue quoi je me promets à un moment d'évasion ou à un nouveau délire quoi je me dis bah en travaillant comme ça je vais obtenir ça et la seule chose qui me ramène dans le présent au final c'est la nature c'est des animaux c'est ma famille parce que j'arrive un peu à calmer mon cerveau je vais calmer mon cerveau en regardant mon petit cerisier qui est de plus en plus en fleurs tous les jours quand je me lève le matin ça ça va réussir à me calmer ça va me calmer de voir mon petit chat en train de faire une sieste ça va me calmer d'avoir ma fille qui me fait un câlin avant d'aller s'endormir et je sais qu'il n'y a pas de solution parfaite mais je pense qu'il faut que je me détache pendant un temps de ces objectifs long terme que je me suis mise faire une pause des objectifs me concentrer dans ce pourquoi je me sens forte dans ce dans quoi je m'épanouis au quotidien observer un peu plus mes émotions aussi être capable de reconnaître comment dire il faut que je reconnaisse en fait instantanément les actions pour lesquelles je me force uniquement pour un futur meilleur et il faut que ces actions là elles prennent moins de place finalement parce qu'on a toujours des actions qui sont difficiles à faire éduquer ses enfants c'est dur mais ça en vaut la peine franchement pour eux comme pour nous tenir un budget c'est pas facile mais est-ce qu'avoir des dettes c'est plus facile non en fait c'est pas facile de prendre la bonne décision comme c'est pas facile non plus de prendre la mauvaise ou d'assumer la mauvaise monter une entreprise c'est hyper dur mais si on se sent fait pour ça se contraindre à une vie professionnelle plus sécurisante de salariés ça peut être encore plus dur psychologiquement donc je dis pas que dès que c'est difficile il va falloir que je renonce mais il faut que je prenne de la hauteur en fait sur le quotidien et que je prenne des décisions qui sont plus douces plus en accord avec mes capacités ça peut être pas mal aussi donc voilà vous êtes peut-être pas nombreux ou nombreuses à être restés jusqu'à la fin de la vidéo si vous l'avez fait merci je parlais pas budget aujourd'hui j'espère quand même que ça vous a apporté autant qu'à moi d'essayer de dérouler le fil de mes pensées parce que ça arrive à tout le monde de se sentir à la traîne de ne pas se sentir à sa place moi c'est mon sentiment aujourd'hui peut-être que c'est le vôtre j'espère que c'est pas le cas mais si c'est le cas ben voilà prenez bien soin de vous j'espère que vous allez trouver des petites solutions parmi tout ça et peut-être observer des comportements dans lesquels vous vous reconnaissez donc voilà je vous embrasse je le redis prenez bien soin de vous prenez bien soin des gens que vous aimez je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je l'espère bye bye quotidien with worden je l'espère on à on on